Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au premier webinaire sur les capitaines, donc le rôle et les tâches de capitaine. Alors, c'est un plaisir de vous avoir. On voit qu'il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de gens très impliqués dans les clubs de golf ce soir. Bien, on est tout près, au total, tout près de 140 personnes qui ont été inscrites dans les deux webinaires, celui en anglais qui était à 18h ce soir, puis celui de 19h qu'on débute à l'instant en français. Alors, directement, je vais être représentateur pour la soirée. Alors, mon nom est Patrick Réombe, je suis le directeur général pour le Québec au niveau de Golf Canada et Golf Québec. Je suis en poste depuis janvier 2020. Je suis professionnel de golf depuis 24 ans officiellement de CPGA. Et puis, écoutez, je joue au golf depuis 34 ans, puis j'ai eu la chance de connaître différents capitaines, différentes personnes impliquées. Puis, écoutez, pour moi, ça m'a toujours marqué, les capitaines. Le capitaine, pour moi, a toujours été une personne importante dans mon club. Quand j'ai commencé à jouer, le capitaine était un peu un modèle et la personne à qui je voulais vraiment, j'avais affaire. Puis, à chaque mois, on avait le gros livre noir qui était dans le vestiaire des hommes, puis qu'on faisait le calcul du handicap. Puis, à chaque mois, le capitaine va mettre ça officiellement, le nouveau handicap pour les semaines à venir. Donc, c'était un intérêt majeur. Puis, notre capitaine donnait l'information sur les règlements, sur les tournois, sur les activités. Donc, tu es vraiment impliqué. Alors, ça m'a marqué. Puis, c'est sûr que ça me fait plaisir de pouvoir parler de ça avec vous ce soir, de vous pouvoir présenter différentes choses. Alors, premièrement, là où j'ai commencé à réfléchir davantage sur le dossier des capitaines, puis de votre implication, puis de tout ce que vous faites. C'est l'an passé, lorsque j'ai rencontré les clubs. J'ai rencontré 156 clubs en privé. En voyant un peu le travail, les tâches, tout ce qui est réalisé dans les clubs, il y a beaucoup de monde qui sont extrêmement impliqués. Que ce soit des clubs privés, des clubs semi-privés au public. Chacun travaille très fort. On a eu une grosse année en 2020 en plus. Il y a beaucoup de monde qui travaille très fort. Donc, selon les clubs, c'est sûr qu'il y a plus de monde. Il y en a qui ont une équipe avec un DG, avec un directeur des opérations, un professionnel. Il y en a que c'est seulement que le professionnel ou seulement que le DG ou seulement que le directeur des opérations qui fait toutes les tâches directement. avec l'équipe de capitaines, la capitainerie officiellement du club qui est impliquée en différents endroits. Il y a beaucoup de clubs aussi que c'est tout le conseil d'administration qui s'implique directement dans le club, qui met du temps, qui donne un coup de main, qui sont passionnés de leur club, puis ils mettent du temps. Puis ça, c'est remarquable. Pour moi, à mes yeux, je vous lève mon chapeau. C'est vraiment extraordinaire. Donc, ça, c'est un peu la réalité d'aujourd'hui. C'est qu'on a des personnes qui font toutes les tâches, qui sont impliquées un peu partout, qui mettent beaucoup de temps pour mettre de la vie dans le club, puis qui mettent des activités vraiment en place, informer les membres également. Donc, il y a beaucoup de tâches qui sont reliées à ça. Il y avait un document qui était là depuis 2012 à Golf Québec comme tel, qui donnait un peu les rôles et les tâches. Ça se datait depuis quelques années. On l'a mis à jour, puis vraiment pour mettre ça au goût du jour officiellement, puis surtout donner les bonnes informations. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec un comité. On a eu 30 personnes pour commencer qui m'ont lancé toutes les idées. Il y avait là-dedans des DG, il y avait des pros, il y avait beaucoup de capitaines. La moitié des 30 personnes, c'était des capitaines, bien sûr, mais qui ont envoyé toutes les tâches et le rôle qu'ils ont à faire dans leur club de golf. On a tous rassemblé ça ensemble. Après ça, on a formé un comité avec seulement des capitaines, puis on a eu l'opinion de chacun. Je remercie chacun d'entre eux. Vous savez qui vous êtes. Je ne veux pas me mettre sur la sellette nécessairement à vous présenter du taux de rôle, mais des personnes qui avaient déjà signifié leur intérêt à vouloir nous aider, qui sont très, très impliquées, qui sont venus me donner un coup de main, puis ça, je l'apprécie vraiment. Puis c'est grâce à eux, là, si on peut présenter ce document-là ce soir, puis que vous allez recevoir dans les prochains jours comme outil officiellement. Alors, ça, c'est un point important. C'est là où on est rendu pour ce document-là. Vous devez avoir en tête. On ne va pas réinventer la roue ce soir. On ne vous dira pas comment faire vos tâches et vos affaires. Il y a beaucoup de personnes qui sont très impliquées, qui font un job extraordinaire, puis ce n'est pas dans le but de vous faire changer nécessairement vos façons de faire, qui sont peut-être déjà très bonnes. Donc, c'est important. On ne réinventera pas les roues. Je ne prétends pas avoir tout savoir à ce niveau-là, mais j'ai quelques connaissances. J'ai eu quelques années dans différents clubs, autant des clubs privés, semi-privés, puis publics. Donc, j'ai quand même un petit peu de bagage pour aider. Ce document-là, il faut avoir en tête qu'il est susceptible à être modifié, à être amélioré. Moi, je suis le type de personne qui est… Là, je vais m'impliquer, puis j'embarque, c'est que l'an prochain, il va y avoir encore un webinaire de capitaine, puis on va le faire progresser, puis on va trouver des éléments, puis on va amener des choses pour vous aider, pour vous supporter, vous appuyer. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider, donner du support. Puis c'est mon rôle en tant que directeur régional pour la province de Québec d'aller appuyer les clubs davantage. Donc, ça, c'est des choses qu'on va faire. On va améliorer les éléments de ce document-là. Très important, il ne faut pas que vous ayez en tête qu'il faut faire toutes les lignes qui vont être présentées ce soir. Parce qu'il y en a qui vont partir en panique, qui vont dire, c'est malade ce job-là, je vais la lâche automatique. Non. Écoutez, c'est important, c'est d'orienter un petit peu vos choses, de vous donner un coup de main, aider les nouveaux capitaines qui ne rentrent en poste, savoir un petit peu c'est quoi les tâches. Il y en a qui sont là depuis des années, qui font du travail exceptionnel. Vous allez pouvoir continuer dans cette direction-là. C'est à vous de décider avec la direction de votre club combien d'activités vous allez faire et comment ça va être en fonction du nombre de golfers que vous avez à votre club. Il y a des clubs qui sont 1 200 membres, il y en a d'autres qui sont 200, il y en a qui sont 500. C'est variable d'une place à l'autre, donc vous allez devoir vous adapter. Et pour terminer, c'est sûr que le but, c'est de vous proposer des lignes directrices pour vous inspirer dans votre club, dans vos activités, dans ce que vous faites, dans vos tâches à votre club. Alors, commençons avec la nomination d'un capitaine. Parce que j'ai eu beaucoup de questions dans les derniers jours. Est-ce que tu vas répondre à ces questions-là? Puis comment on fait de nommer capitaine? Comment ça se passe dans les autres clubs? Première chose, mon constat en 2020, il y a plusieurs clubs qui n'ont pas de capitaine. Donc ça, c'est un élément. Je sais qu'on a des directeurs ce soir, des directrices ce soir qui sont en ligne avec nous. Alors c'est important. Un capitaine, c'est là pour vous aider. Il fait beaucoup de choses. Donc déjà, d'avoir un capitaine serait une base. Idéalement, c'est un capitaine homme, un capitaine femme. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, c'est d'avoir au moins un capitaine de chèque. Si on crée un comité, là c'est sûr que c'est différent. La nomination, pour la majorité des clubs, ça se fait de deux façons. La première, c'est soit que la direction du club décide de nommer son capitaine homme, capitaine femme directement, puis il n'y a pas personne qui aura autre à prendre des décisions par rapport à ça. Donc c'est une entente commune entre les personnes pour pouvoir faire un mandat de deux ans, trois ans ou plus, ou peu importe. Donc c'est vraiment au choix de la direction. Et dans certains cas, dans plusieurs cas, il y a plusieurs clubs que la direction ou le comité des capitaines ou le comité social organise une élection des membres afin d'éler un ou une capitaine directement. Puis c'est des mandats, souvent des mandats de deux ans. Parce que ce qu'on voit beaucoup, on voit des changements de capitaine, mais souvent aux deux ans, que c'est des capitaines qui ont été élus dans les différents clubs de golf. Alors, c'est les deux façons actuellement qui sont les plus populaires, je vous dirais. Il y a peut-être d'autres façons de faire, mais principalement, c'est celles qui ressortent le plus directement pour élire le capitaine. Pour monter le comité, écoutez, ce n'est pas une obligation d'avoir un comité. Il y a des clubs qui travaillent, il y a juste un capitaine, c'est lui qui fait toutes les tâches, tous les éléments. Idéalement, les deux capitaines, comme je disais. Puis, idéalement, c'est d'avoir, il y a plusieurs des clubs qui ont des assistants capitaines, il y a des personnes qui viennent les supporter, qui viennent les aider. Le but, c'est de partager les tâches, d'avoir moins de travail. Si on est seul, je sais qu'il y a des capitaines qui travaillent quasiment à temps plein pour le club de golf en tant que pouvoir réaliser les tâches, faire différentes choses, organiser différentes activités. Ils mettent beaucoup de temps dans une semaine. Lorsqu'on est une équipe, on a un groupe qui vient nous aider, des gens qui viennent nous supporter, ça fait toute la différence parce que ça va mettre de la vie dans le club. C'est ça qu'on recherche, c'est vraiment d'animer nos membres et nos golfers. Donc, le comité, ce qui peut être proposé en termes de composition, idéalement, ça prend deux personnes qui vont être responsables du handicap. Il n'y a pas besoin de monter un comité du handicap, mais deux personnes qui sont formées et qui sont certifiées. Ça se fait sur le site internet de Golf Québec. Vous allez dans la section services et formations. Donc, il y a trois vidéos à faire, trois vidéos à suivre et on a un petit test à faire directement par la suite pour être certifié et être la référence au niveau du handicap. Depuis 2020, on a fait quand même des changements importants. Il y a beaucoup de choses qui doivent être comprises et il y a des fois, il y a beaucoup de monde qui a des questions. Donc, c'est un élément d'avoir deux golfers. Oui, ça pourrait être les deux capitaines qui le font, mais idéalement, ça peut être deux autres personnes aussi qui peuvent le faire. Un ou deux responsables des règlements. Donc, habituellement, c'est les capitaines qui vont faire le niveau 1, qui vont être certifiés niveau 1 des règlements. Formation en ligne encore, quand même assez simple à faire. L'examen se fait avec le livre en main. Donc, c'est possible de pouvoir vraiment l'organiser puis de pouvoir le faire puis d'être la personne responsable pour son club de golf. Bon, idéalement, un responsable de développement junior. Pas le pro, pas l'enseignant qui s'occupe des juniors parce que lui, il faut qu'il s'occupe de pouvoir le faire. Avoir quelqu'un, un bénévole qui peut devenir un assistant capitaine responsable des juniors, peu importe c'est quoi le terme d'utiliser, une personne qui va venir appuyer dans le programme junior du club directement. Alors ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui va venir aider, qui va venir supporter, qui va peut-être aider pour prendre des départs, organiser des activités, organiser des transports pour des tournois, faire du financement pour ramasser des sous à travers le club pour les juniors et de venir supporter les enseignants et les professionnels directement. Alors, ça, c'est un rôle qui peut être là. Ça dépend si votre club fait du golf junior ou pas aussi. Il n'y a pas d'activité junior. Il n'y a pas besoin de responsable du développement junior directement. Un responsable de communication. Excusez, si on a remis les gens en mute, j'ai été mis en mute, donc je viens de réouvrir. Tout le monde m'entend bien? J'espère qu'on m'entend. Je pense que ça devrait aller. Alors, un responsable de communication. Aujourd'hui, de bien communiquer avec nos membres, c'est peut-être, on a plusieurs outils pour pouvoir le faire. Donc, avoir une personne qui organise les communiqués, qui se écrit, qui prépare les choses, qui envoie l'information vers les membres, ça devient une personne assez importante à travers le comité. Je passe au point suivant. Également, avoir un trésorier. Si vous avez beaucoup d'activités, vous avez un gros groupe, vous avez beaucoup de membres, il y a beaucoup de choses qui se passent, un trésorier, des événements, des activités, ce sera un point important à avoir. Si vous n'avez pas de trésorier, souvent, ça va être les capitaines qui vont devoir peut-être tenir les états financiers des activités en coopération avec peut-être le pro, le directeur, la directrice du club, peu importe. Donc, de pouvoir le faire conjointement avec la direction du club par rapport à ça. Puis, ben oui, faire de la promotion auprès des membres de l'adhésion de Golf Québec, Golf Canada. Il y a beaucoup de clubs que les DG délèguent l'information, délèguent les choses pour que ce soit les capitaines qui viennent parler de ça, qui donnent l'information à leurs membres directement de Golf Québec, Golf Canada. C'est un peu une tâche qui vous est remise par certaines directions de clubs. Point important, il faut essayer de différencier le comité des capitaines et le comité social. C'est deux choses différentes. Les tâches sont peut-être un peu différentes. Donc, au niveau du comité des capitaines, c'est un comité qui est en charge des activités de golf. On touche les règlements, le handicap, le marquage du terrain, l'organisation de tournois, les interclubs, les calibres d'interclubs, faire les équipes, des formules de jeu, etc. Et le comité social, lui, va travailler sur différents plans. Il va être sur l'organisation de soirées, l'organisation de souper, une soirée de danse, un brunch, tout ce qui se distingue des activités golf. Dans plusieurs clubs, il y en a que ce comité-là fait les deux. Donc, ça se peut que le comité social soit aussi organisé par les capitaines dans certains clubs. Donc, c'est vraiment variable d'une place à l'autre. Mais, il y a certains clubs qui ont tellement d'activités, tellement de choses qui se passent. Quand on a 1000, 1200 membres, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde à dynamiser, à activer. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, directement, oui, il y a un comité social et un comité des capitaines qui ont des rôles différents directement à ça. Bon, un des points de travail des capitaines, c'est la planification. Donc, de pouvoir planifier des réunions à la base avec son comité de capitaines, habituellement en début d'année, fin d'année. Des fois, il y en a durant l'été également selon la situation. Donc, faire des réunions, préparer des réunions directement. Prévoir les rencontres de Golf Québec, Golf Canada au printemps puis à l'automne. Donc, on vient de faire la réunion printanière. Il nous reste deux régions actuellement qu'on va faire demain soir de Saguenay puis on termine avec l'Est du Québec, Sandy. Alors, vous allez avoir les informations qui s'en viennent pour l'été, les dernières informations, vous fournir des outils également. Alors, ça a une importance de bien vous informer, bien communiquer. Alors, c'est un peu votre rôle de vous avoir parmi nous avec vos DG idéalement, vos propriétaires ou vos professionnels qui viennent également dans ces réunions-là. Donc, définir le calendrier des activités pour son club de golf. Il y a beaucoup de clubs qui vont faire une réunion d'information au début de la saison. Il y en a qui font ça par un brunch, il y en a qui font ça 5 à 7, barbecue ou autre. Ça, c'était avant COVID. Depuis la COVID, c'est beaucoup par vidéoconférence. Directement, il y en a qui font vidéoconférence, il y en a qui ça va être au tournoi d'ouverture, il y en a qui reportent ça. Puis, dans les activités qui sont au calendrier, de base, je vous dirais, pour la majorité des clubs, on a le tournoi d'ouverture, on a des qualifications d'interclub, la compétition d'interclub, il y a le championnat du club et le tournoi de fermeture. Donc, c'est pas mal ça la base. Il y a des clubs qui font la base et il y a des clubs qui se mettent à faire beaucoup plus d'activités par rapport à ça et c'est vraiment au choix. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de vous assurer de planifier vos activités pour pas que ça rentre en conflit avec des événements de votre région. Mais, ce qui est assez simple, je vous dirais, c'est que chacune des associations régionales et les Golf Québec provinciales organisent des événements habituellement en semaine. Alors, et bien souvent, les activités de club, ça se fait à la fin de semaine. Donc, c'est très, c'est d'essayer de faire attention pour que tout le monde soit disponible pour pouvoir faire ces activités-là. Toujours dans la planification, des idées d'activités. Écoutez, ceux qui veulent en faire plus, ceux qui veulent amener des choses. Donc, il y a des clubs qui font beaucoup des formations pour les membres. Donc, il y en a que c'est sur les règlements, sur le handicap. Il y a des professionnels qui font des cliniques par rapport à l'élan complet, au potting, le couroulé, la stratégie, le mental. Ils touchent à différents sujets parce que c'est des formations qui sont des fois au champ de pratique ou en théorie ou peu importe. Alors, il y a des formations qui peuvent être organisées puis le comité des capitaines peut aider beaucoup à ça pour communiquer directement avec les membres. Les tournois par enfant. Il y a beaucoup de clubs qui organisent des tournois par enfant, qui amènent une journée familiale au club. Puis, peu importe l'âge. Oui, on veut dynamiser les plus jeunes, c'est correct, d'amener des plus jeunes jouer au golf, mais ça peut être des personnes aussi par enfant, mais adultes. Donc, ça amène aussi, ça amène une belle journée, ça amène une activité, une dynamique de famille et ça, c'est des activités qui sont vraiment appréciées. Donc, un tournoi par enfant est un bel outil de développement aussi pour notre sport, oui, avec les plus jeunes, mais vraiment une belle activité à faire en famille. Les tournois mixtes sont très, très populaires. Jouer en couple ou jouer avec des amis, peu importe, faire des tournois mixtes habituellement en équipe de deux. Calcutta, ça peut être une formule intéressante qu'on revoit si souvent. Les ligues, il y a beaucoup de clubs qui ont deux, trois, quatre, cinq ligues par semaine qui vont jouer, qui vont faire différentes formules de jeu, qui vont mettre des sous même pour pouvoir avoir des prix à la fin de l'année, des classements, et ainsi de suite. Alors, des fois, c'est des capitaines qui sont à l'oeuvre là-dedans et qui aident des organisateurs de ligues également, donc pour pouvoir aider des fois par rapport à des règles ou autres. Alors, on peut être directement relié à ça. Les tournois invitations, donc il y a beaucoup de clubs qui font des tournois invitations en équipe de deux, équipe de trois, équipe de quatre, avec des formules de jeu différentes, donc il y a des gens qui viennent un peu partout, qui viennent jouer une journée, faire un ton à une journée. Donc ça, c'est une belle activité des fois qui est organisée par certains capitaines directement. Et des soirées de fin d'année, il y a certains clubs qui font une soirée de fin d'année, une soirée de clôture avec de la danse, avec de l'animation et tout, même peut-être des remises de prix pour les champions du club, ainsi de suite. Donc, c'est très, très variable d'une place à l'autre, mais il y a différentes activités. Oh, excusez-moi, alors il y a quelqu'un qui vient de prendre place, je vais juste enlever comme ça ici, et je vais reprendre, désolé, comme ça ici. Donc, au niveau de la planification, ça peut être vraiment une variété d'activités qui peut être là directement pour faire des choses. Autre point qui est assez important, puis ça, je disais qu'il y avait peut-être une personne qui pouvait le faire parce qu'il y a beaucoup de points à communiquer, donc la portion de communication. Il y a des clubs qui vont utiliser le e-mail, il y en a qui vont utiliser leur site internet, il y en a qui vont utiliser Messenger, il y en a qui vont utiliser différents formats. Il y a beaucoup de choses à communiquer comme telles. Donc, idéalement, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir diffuser l'information à vos membres, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit un e-golf, que ce soit un journal des membres, on le voit souvent, que ce soit le courriel mensuel des membres ou autre, donc c'est quelque chose qui peut être fait directement. Donc, c'est de mettre des outils en place pour bien communiquer et que les gens s'y réfèrent facilement. Communiquer avec les responsables de ligue, mettre l'accent sur l'index de handicap. Donc, le handicap amène à avoir une compétition saine beaucoup plus précise qui représente le niveau de jeu des golfers. Alors, ça a une importance de pouvoir bien l'expliquer, l'exprimer, alors d'avoir les infos par rapport à ça pour les organisateurs de ligue. Répondre à toutes les demandes d'information des membres relatives aux différents règlements, si vous êtes vraiment la référence pour ça, donc qu'il y ait vos coordonnées qui soient capables de vous rejoindre assez facilement pour pouvoir avoir des informations, des décisions ou même des situations qui arrivent sur le terrain, des fois, de pouvoir communiquer avec vous. Communiquer avec des nouveaux membres aussi pour leur souhaiter la bienvenue puis leur transmettre les informations pour la saison, pour les activités que vous organisez. Alors, des fois, il y a des clubs qui font des activités spéciales vraiment pour les membres, les nouveaux membres. Donc, les nouveaux membres qui ont une journée avec, ils sont parrainés et tout, puis il y a d'autres personnes qui jouent avec, vont jouer une partie, un repas et tout, il y a des clubs qui sont vraiment, qui font différentes activités par rapport à ça, ça peut être une belle possibilité aussi. Toujours dans la communication, bien, informer les membres et les golfers des clubs, des activités du comité du capitaine, les compétitions. Donc, les compétitions qui viennent avec ça, que ce soit individuelle ou en équipe, régional, provincial ou nationale, d'avoir les informations pour vous aider. Faire les promotions de l'adhésion de Golf Québec, Golf Canada, donc vous pouvez vous servir de vos moyens de communication pour le faire, parler des services offerts, de l'application, les protections, ainsi de suite, le handicap, les assurances. Alors, tout est là. Assister les membres dans l'utilisation du service. Il y a des clubs qui offrent, je sais, il y en a quand même plusieurs, parce que suite à mes rencontres, je l'ai appris, qui offrent d'entrée les parties pour les gens qui ne veulent pas utiliser l'application, qui ne veulent pas rentrer les scores directement, soit par GG.gov, soit par le centre de scores, qui rentrent les cartes des pointages des membres, qui peuvent avoir un handicap. Il y a des clubs qui l'offrent. Alors, il y en a qui c'est gratuit, il y en a qui le chargent, c'est très, très variable d'une place à l'autre, mais les gens donnent un service, donc ça fait partie des communications de donner ces infos-là et de pouvoir donner un coup de main. Des fois, c'est pour s'inscrire à des tournois, savoir où aller, quoi faire, et ainsi de suite. Donc, toujours de bien communiquer les informations. Faire entendre la voix des membres auprès des différentes instances de l'organisation. Vous êtes la référence en tant que capitaine. Puis, ce que j'aime beaucoup d'avoir le capitaine femme, le capitaine homme, les femmes vont souvent se référer aux femmes. Ils vont pouvoir être capables de les parler et de mentionner des éléments, mentionner des choses, poser des questions, sentir à l'aise de poser des choses. Même chose chez les hommes, on va aller voir notre capitaine homme, on va pouvoir poser des questions, amener certains points, certains points de discussion. Puis après ça, le capitaine va s'adapter à savoir, est-ce que j'amène ça à la direction ou si j'ai directement répondu aux questions. Ça peut être très simple, des fois c'est plus complexe, mais quand même de pouvoir être la référence, la personne qui va vraiment être capable de pouvoir faire la distinction, qu'est-ce qui doit aller vers la direction puis qu'est-ce qui peut rester à l'interne. Donc, vous êtes vraiment, au niveau de la communication, il y a beaucoup de points qui sont là pour pouvoir bien fonctionner à ce niveau-là. Au niveau des formations, alors c'est important, dans le document de référence qu'on va vous faire parvenir demain, je vais en parler tantôt, vous allez avoir tous les liens pour pouvoir aller directement sur ces formations-là. Donc, le système universitaire de handicap, deux personnes idéalement, niveau 1, les règles de golf, donc une à deux personnes, l'administrateur du centre de score. Normalement, l'administrateur du centre de score, c'est absolument le directeur général dans probablement 75 % des cas. Puis, on a aussi certains capitaines qui prennent charge du centre de score pour soit renouveler les golfers ou bien pour activer des nouveaux golfers sur le centre de score pour des membres de Golf Québec, Golf Canada. Alors, c'est variable d'un club à l'autre. Des fois, c'est le professionnel, des fois, c'est le directeur des opérations, des fois, c'est le DG. Donc, c'est délégué. Des fois, c'est la personne qui fait la comptabilité ou la secrétaire qui s'en occupe. Donc, c'est variable d'une place à l'autre, mais oui, de pouvoir avoir une petite formation du centre de score et tout, on fournit tout ça également directement. Alors, et le point suivant, c'est de pouvoir éventuellement, on veut organiser du développement junior avec nos responsables juniors. Il faut commencer par en avoir, puis après ça, on va prendre l'information et on va pouvoir essayer d'organiser, de pouvoir faire des rencontres annuelles pour donner de l'information, pour aider, pour supporter par rapport à ça et développer la portion junior directement. Donc, tous les liens vont être dans le document pour pouvoir avoir accès à ça. Maintenant, au niveau du marquage du terrain et des règlements, écoutez, oui, le capitaine peut être en charge de ça. Souvent, ça va varier d'un club à l'autre encore parce qu'il y a des clubs qui vont aller peinturer le terrain, on va faire des choses, il y a des terrains qui font venir des arbitres certifiés officiellement pour le faire, il y en a d'autres que ça va être le surintendant qui va le faire, il y en a d'autres que c'est le professionnel, il y en a que c'est le capitaine avec le pro qui le font. Donc, on peut travailler en équipe où le capitaine avec le surintendant qui va faire le tour du terrain, qui va vérifier les piquets, qui va vérifier, il y en a qui vont mettre la peinture au sol, il y en a qui vont vérifier le terrain, donc s'assurer des règles locales du terrain. Donc là, on est chanceux, on a un début de saison antif, les terrains semblent en très très bonnes conditions un peu partout, je n'ai pas entendu, les terrains ne sont pas beaux quelque part, c'est très positif, c'est très vert, ça progresse bien, donc on est en règle d'hiver, on va tourner probablement vers des règles d'été quand même assez tôt dans la saison, alors c'est le capitaine avec les dirigeants du club peut-être qui vont prendre les décisions, des fois c'est juste le capitaine dans le club qui dit, on est rendu aux règles d'été, alors on ne touche pas la balle en aucun temps, alors directement ça peut être relié. Vous assurez que l'application des règles de golf, ce n'est pas à vous d'aller voir chacun un golfeur et s'assurer qu'ils vont faire les règles, mais quand même, si vous avez des questions, vous êtes la personne, après ça, oui, connaître les règlements et comment fonctionne le livre de règlements un petit peu, le comité des capitaines, c'est la référence, c'est la référence par rapport au handicap, par rapport aux règles, par rapport à différentes choses, donc vous êtes un peu le groupe qui va là, puis en tant que capitaine, Golf Canada vous fournit de l'assistance, donc soit par courriel ou soit directement au numéro en ligne pour rejoindre Akash Patel qui est la personne en charge des règlements à Golf Canada. En tout temps, si vous avez besoin d'une deuxième décision, ou de, vous ne voulez pas prendre la décision et vous voulez que ce soit un orbite officiel, vous pouvez rejoindre avec le numéro, ça va être dans le document qui n'était pas, je l'ai mis là avec le numéro et le courriel, donc c'est une question de réponse rapide, bien, pas le choix, c'est par le téléphone, si vous avez du temps, bien, par courriel, c'est toujours bon, donc vous pouvez avoir une assistance. Les golfeurs, vous pourriez prendre une décision en tant que capitaine, mais le golfeur doit avoir une deuxième décision, s'il insiste puis il n'est pas d'accord avec votre décision, on demande une deuxième décision, bien, notre orbite à Golfe Canada pourrait vraiment être la personne qui vient trancher et qui vient rendre une décision finale. Alors, c'est un outil qui est là, c'est une chose qui est là pour vous les clubs membres, alors il faut en profiter directement, ça devient un bel outil, une personne à l'utiliser directement. Bon, dossier de l'organisation, donc dans l'organisation, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire, la journée d'un événement, la journée d'une activité, c'est là qu'on énumère un petit peu les points. Alors, organiser, superviser les tournois en collaboration des autres membres du comité, les capitaines sont responsables de l'ensemble des tournois des activités et du club, donc premier point, bien, établir le calendrier des activités avec la direction, c'est important, de travailler en collaboration avec la direction, s'assurer que le calendrier est disponible puis qu'il n'y a peut-être pas déjà des événements de bouquet puis on va planifier à l'avance avec le DG ou bien le professionnel ou le directeur des opérations. Donc, ça a une importance de prendre le temps de faire le tour et de planifier tout ça. Après ça, on informe des dates des événements à nos golfeurs. On établit un fonctionnement, une méthode d'inscription, donc chaque club a un peu ses méthodes. Il y en a qui utilisent un grand babillard, il y en a qui utilisent par le courriel, il y en a qui c'est par Facebook, très variable d'une place à l'autre, il y en a qui c'est via GG Golf ou Chrono Golf, donc très variable d'une place à l'autre. Tout le monde a son fonctionnement mais l'important, c'est que vos membres le sachent puis qu'ils sachent comment en faire pour s'inscrire et qu'ils puissent s'inscrire à vos activités. Donc c'est à vous de donner cette information-là, de le planifier aussi dans l'organisation. Organiser les départs, faire la grille des départs, faire les équipes aux besoins. Donc dans certains cas, oui, ça peut être des équipes déjà formées puis ça peut être des équipes qui sont montées en fonction des handicaps et tout. Et de valider le facteur de handicap via le centre de score pour être sûr que les golfeurs puissent former des équipes qui sont juste pour tout le monde, juste et équitables. Toujours dans l'organisation de tournoi, des activités, informer les participants des heures de départ. Souvent, maintenant, on utilise les logiciels pour la plupart des clubs. Alors par le logiciel de réservation de départ, on sait à quelle heure qu'on va jouer. C'est assez simple pour pouvoir transmettre l'information. Préparer la feuille de règlement puis les cartes de pointage peut-être pour les équipes. Organiser des concours sur le parcours. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites par plusieurs organisations, que ce soit sur les normales 3 avec une corde qu'on coupe pour la balle la plus proche du trou. Ça pourrait être un concours de drive, ça pourrait être tous sur le verre, toutes les balles dans le lac, peu importe c'est quoi le sujet, les activités que vous faites. Donc oui, il faut organiser ces concours-là, il faut les préparer, il faut les planifier. Puis avoir des prix probablement qui viennent avec parce qu'on veut remettre des prix puis avoir du plaisir pour rendre une belle journée à tout le monde. Alors oui, recevoir peut-être les cartes à la fin de la partie, faire un classement au besoin, donc tout dépendamment du type de compétition, faire une remise de prix à la fin du tournoi et peut-être de communiquer les résultats puis les commentaires après les activités à tous les membres. Donc donner de l'information, informer les gens directement. Donc ça fait partie un peu de l'aspect vraiment de l'organisation, tous ces points-là. Alors ça fait partie de notre document. Maintenant, la reconnaissance des capicaines. c'est un dossier important puis moi, à mes yeux, c'est quelque chose qui est important. On veut que vous soyez reconnus pour le travail que vous faites, le temps que vous donnez. C'est important. Donc à partir des clubs, chaque club, c'était sa discrétion de vous remercier, de pouvoir faire quelque chose. C'est très variable d'une place à l'autre. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. C'est quoi que le club devrait faire pour reconnaître le travail qu'on fait? C'est variable. Il y a des places que vous pouvez réserver vos départs avant les membres. Donc vous pouvez déjà décider de vos heures et vous êtes garantis d'avoir vos heures selon les journées et tout. Il y a des places que c'est le champ de pratique qui est fourni, le champ de pratique inclus pour le capitaine. Donc ça ne coûte absolument rien pour lui frapper des balles. Il y a des places que c'est la moitié de l'abonnement qui est donné. Donc la moitié du membership pour l'année. Puis il y a des places que c'est le membership en entier. Donc c'est vraiment d'un club à l'autre. C'est très, très variable. Puis chaque direction prend la décision de comment gérer ça. C'est des directions des conseils d'administration ou autres qui prennent la décision de gérer cet aspect-là. Alors ça, c'est à la discrétion des clubs. On doit respecter ça. Mais à Golf Québec, c'est important, on a aussi la reconnaissance des capitaines. C'est un point assez important puis moi, je tiens beaucoup. Puis ça, quand on a repris ça, j'ai repris le document et tout, c'était important qu'on puisse réaligner cette portion-là. Alors, on a la carte de bénévole de Golf Québec. Donc c'est important de savoir comment faire pour pouvoir l'avoir, comment faire pour pouvoir l'utiliser aussi après. Donc première chose, on l'a expliqué dans les réunions printanières, mais je la répète, il y en a peut-être plusieurs qui l'ont entendu, mais quand même, je répète, c'est important. Donc pour avoir la carte de bénévole, on a deux dates d'échéance. Le 1er mai et le 15 juin. Donc passé le 15 juin, il n'y aura pas de carte de bénévole. Il est trop tard. Donc la plupart des clubs, vous savez déjà, c'est qui vos capitaines, vos bénévoles, vous les mettez dans la liste de contact, dans le centre de score de Golf Canada. Donc ça, c'est la première chose, de pouvoir mettre à jour votre liste de contact dans le centre de score. C'est le point important. vous cliquez sur le bouton en haut à droite, vérifier tout. Je vais vous montrer l'image après, j'ai une image qui vous montre c'est où exactement pour être sûr que vous sachiez c'est où. Puis vous remettez ça avant le 15 juin, puis on va envoyer au club de golf vos cartes de bénévole directement. Donc les gens qui sont sur la liste, c'est important lorsqu'on va vous cliquer sur vérifier tout, on reçoit le message disant que votre liste de contact a été mis à jour. Là, on peut se permettre de l'utiliser. Si vous ne cliquez pas sur vérifier tout, on n'enverra pas de cas parce que ça reste les gens d'année précédente qui sont encore là et on ne fera pas la mise à jour. Alors, c'est important de le faire et pour le faire, vous voyez, ça c'est le centre de score de Golf Canada. On ne va pas se mélanger avec d'autres sites internet ou autres. Le centre de score, c'est là que tout se passe et c'est l'administrateur de votre club. Donc, comme j'ai dit, ça se peut que ce soit le DG, ça se peut que ce soit le pro, le directeur général puis ça se peut que ce soit vous les capitaines que vous êtes en charge de ce centre de score-là. Donc là, vous avez Golf Canada Clubhouse. C'était juste pour donner l'exemple. Normalement, c'est le nom de votre club de golf qui est là et vous voyez l'onglet Contact. Donc, dans Contact, vous avez les noms. Ça va être plus que deux habituellement. C'est juste pour donner un exemple. Mais vraiment, vous pouvez avoir 6, 7, 8 noms parce que vous avez peut-être vos assistants capitaines responsables juniors, responsables du handicap, ainsi de suite. Vous pouvez mettre tous les titres qui sont là. Et en haut à droite, j'ai encerclé en noir avec une petite flèche, vérifier tout. C'est là que vous devez cliquer lorsque la liste est mise à jour pour qu'on puisse recevoir l'information et faire produire les cartes et de vous les retourner par la suite. Donc, c'est dans le centre de score de Golf Canada directement. Alors, c'est un point important, un outil que vous devez mettre à jour absolument pour recevoir vos cartes. Maintenant, au niveau du protocole. J'ai instauré vraiment un protocole cette année avec l'équipe. On a pris la décision d'établir le protocole. Encore, il y a deux jours, j'ai un directeur de club qui a eu des bénévoles de Golf Québec qui ont surutilisé cette carte-là et de façon peut-être inappropriée. donc, il y en a qui sont allés jouer deux fois samedi et dimanche au club et ils sont arrivés avec la carte et ils ont dit « moi, je suis bénévole, c'est gratuit pour moi ». Donc, on recommande fortement au club de golf que si vous avez cette situation-là dorénavant, vous avez le droit de les refuser comme gratuité. Alors, directement, ce qu'il faut, on va vous demander de suivre un protocole bien précis qui va être présenté, je vais vous le présenter dans les prochaines minutes et également dans le document qui va être bien expliqué. On va vous demander de le faire de cette façon-là et surtout de respecter les clubs. Il y a eu beaucoup de clubs privés, des clubs de haute qualité qui sont trop sollicités. Il y a des gens qui ont cette carte-là qui vont jouer dix fois au même club. C'est ambitionné, ça, ça ne marche pas. Donc, on va ajuster le tir. Donc, la première chose qui est à faire, qu'on vous demande de faire, c'est de pouvoir contacter le professionnel, le directeur général, le directeur des opérations, ça dépend du club, pour un minimum de quatre jours à l'avance puis d'aviser que vous êtes capitaine à tel club de golf, que vous voulez jouer à son club, que vous êtes peut-être déjà organisé avec des membres ou avec d'autres capitaines ou avec d'autres amis, peu importe ça, ce n'est pas grave, mais que vous voulez aller jouer à leur club puis savoir s'il y a un rabais, s'il y a quelque chose qui a été mis pour les capitaines. Bon, il y a des clubs qui vont donner le droit de jeu gratuit, il y en a qui vont donner le cart, il y en a qui vont donner le panier de balles, c'est libre à chacun. Il y en a qui vont donner un rabais de 50 %. C'est variable d'une place à l'autre. C'est là qu'en appelant, vous allez savoir ce qui va vous être à faire directement. Donc, ça, c'est un premier point, ça va vous éviter de vous présenter la journée même, mettre la carte, c'est gratuit pour moi. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est libre au terrain de golf. Et les terrains de golf vont beaucoup apprécier que vous preniez le temps d'appeler, ils vont être généreux, je suis sans aucun doute, ces gens-là vont être généreux ça, c'est important, je l'ai dit. Évitez aussi de peut-être demander d'aller jouer dans le prime time, la période la plus achalandée de la journée, à moins que c'est peut-être d'organiser avec déjà des membres du club et tout, je vais comprendre, on comprend, il n'y a pas de problème. Donc ça, il n'y a pas de trouble, vous pouvez le faire, mais si vous arrivez avec un foursome et que vous demandez la journée et que vous demandez des heures de prime time, des fois, ça peut être plus difficile pour certains clubs, vous devez comprendre en tant que bénévole que ça se peut que vous soyez refusé à ce niveau-là. Le troisième point après la partie, d'aller voir le dirigeur, peut-être de l'appeler, peut-être d'écrire un petit courriel, de remercier, remercier pour ce qui vous a été offert et tout, d'avoir joué à leur terrain directement. Ça, c'est une question juste de politesse, de respect, tout le monde va être gagnant, gagnant et tout le monde va apprécier de pouvoir apprécier votre travail aussi en tant que capitaine, en tant que personne qui est impliquée, des bénévoles dans des clubs qui se donnent à fond pour développer notre sport, pour faire en sorte que tout le monde ait du plaisir et que les clubs se développent, qu'on ait une belle industrie. Alors, c'est important. Donc, si on suit le protocole, ça va bien se passer. Puis malheureusement, les bénévoles qui vont exagérer, puis on apprend pas mal toutes les choses, on apprend rapidement, malheureusement, on va retirer ces cartes-là si on voit qu'il y a des exagérations à ce niveau-là. C'est un point important. On va les retirer directement puis on va pouvoir informer les clubs aussi. Donc, c'est important d'être juste logique. Dix fois, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de clubs qui ont fait ça. Il y a des capitaines qui sont arrivées et qui ont dit « C'est gratuit pour mon foursome. » Non, c'est pour une personne. Puis on avise à l'avance en quatre jours, au minimum de quatre jours à l'avance. On s'affiche, on donne l'information. Tout le monde est au courant. Puis on a la bonne procédure puis tout le monde va être gagné. Puis j'ai beaucoup de capitaines qui m'ont dit aussi « Hey, j'ai même pas le temps de l'utiliser cette carte-là. Je suis trop occupé. Je joue mes parties, j'organise mes activités à mon club. Je suis impliqué un peu partout et pas le temps d'aller jouer dans les autres clubs. Il y a beaucoup de capitaines qui me l'ont dit qui n'ont pas pu profiter nécessairement de cette carte-là. Mais cette carte-là, j'espère que vous allez tous en profiter, mais en respectant un protocole qui est respectueux pour tout le monde. Donc, le document sur le rôle et les tâches du capitaine va vous être envoyé dans les prochaines heures. Normalement, demain, un petit peu plus. On va vous envoyer ça directement vers les clubs de golf. On va utiliser la liste de contacts. Donc, la liste de contacts à jour, on va faire parvenir l'information. Donc, ça va être un outil pour vous. Vous allez pouvoir l'utiliser directement. C'est pas mal exactement ce que j'ai présenté ce soir dans la présentation. Puis, sur le site Internet de Golf Québec, le document va toujours être là comme référence. Donc, si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas sous la main, vous ne l'avez pas enregistré ou autre, il va être là en référence. Vous allez pouvoir l'utiliser directement. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, on ne peut rien faire pour le passé. Le passé, on ne peut pas le changer. On est dans le présent puis on peut planifier pour le futur. C'est la façon que je travaille avec tout le monde, avec tous les clubs. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Je suis prêt à vous aider. Je suis prêt à donner l'écoutement à trouver des solutions. J'aime beaucoup trouver des solutions. On est là pour vous supporter, vous aider. Vous avez des suggestions positives à faire, mais amenez-en. Amenez-en des idées puis ça, ça va nous faire plaisir. Puis comme j'ai dit tantôt, je vais m'engager. L'an prochain, on représente le webinaire. Ce ne sera pas l'idème. On ne fera pas la même chose que ce soir. On va améliorer les choses. On va amener différents points. On va apporter différents sujets qui vont être pertinents pour vous, les capitaines, de vous donner du support, de vous donner des points puis apportez-nous les idées. Autant Gladys qui peut vous donner un coup de main par rapport au centre de score, par rapport aux membres, par rapport aux informations du handicap, des évolutions de terrain que moi, de mon côté, je peux travailler sur différents plans puis vous appuyer. On est là pour ça directement. On a du plaisir à le faire puis on essaie de donner un service qui est quand même assez rapide. Abituellement, dans les 12 à 24 heures, on répond assez rapidement puis on essaie de vous supporter du mieux qu'on peut directement. Alors, c'est ce qu'il y en est pour la présentation. On est rendu à la période de questions. Je vais juste enlever le share. Je vais arrêter également l'enregistrement. Comme ça.